Dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire, l'UDES Hauts-de-France, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, vous propose d'écouter le témoignage d'employeurs engagés. L'économie sociale et solidaire, dite ESS, est un modèle économique qui place l'humain et non le profit au centre de son projet. Elle regroupe des structures associatives, des coopératives, des mutuelles, des fondations, des entreprises solidaires qui cherchent à concilier activité économique et équité sociale. Les femmes représentent environ 70% des emplois dans l'ESS, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il y a une parité au niveau des postes de direction ou de gouvernance. Dans de nombreux cas, les femmes peuvent être sous-représentées à ces postes de décision, un défi qui demeure dans de nombreux secteurs économiques. Dans cette série de podcasts, nous donnons la parole à des acteurs engagés, employeurs et structures d'accompagnement qui ont mis l'égalité femmes-hommes au cœur de leurs préoccupations. Bonjour, Benjamin Martineau, directeur de la halte garderie Baby Bulle, crèche associative à gestion parentale sur l'île. L'activité, c'est accueillir les enfants et le soutien à la parentalité en accueillant les familles du quartier et de la ville de Lille. L'état d'esprit de la structure, c'est vraiment une structure qui est dite familiale, dans le sens où une partie de l'équipe, plus de la moitié de l'équipe, ça fait 20 ans qu'elles travaillent là, donc il y a une vraie connaissance du milieu, du terrain, des familles. Et c'est vrai que les familles ont à cœur de nous laisser garder les frères et les sœurs. Donc il y a vraiment une fidélité autour de la halte garderie. On est une crèche à gestion parentale, donc du coup il y a un conseil d'administration. Et la moitié, il y a des hommes et la moitié il y a des femmes. Donc là on est vraiment dans la parité la plus totale. Quel a été votre parcours ? Dès la troisième, je savais que je souhaitais travailler auprès d'enfants. Je ne savais pas encore quel métier faire, mais je savais que c'était un public par lequel je me sentais à l'aise. Donc très tôt j'ai eu la chance de faire des centres aérés avec les maternelles. Et ensuite j'ai fait une première science médico-sociale. Et ensuite à l'obtention du bac, j'ai passé le concours d'entrée à l'école d'éducateurs de jeunes enfants ici à Lille, que j'ai obtenu. Et ensuite j'ai fait mes trois ans d'études et j'ai été diplômé en 2010. Avez-vous rencontré des résistances ou des réflexions ? Alors des réflexions pas directes. J'ai commencé ma carrière à la ville de Roubaix, dans un quartier politique de la ville. Et la directrice de l'époque m'avait dit effectivement que les familles se questionnaient pourquoi il y avait un homme au sein de la structure. Et la réponse était pourquoi pas. Et c'est vrai que c'était important d'avoir aussi cette référence masculine pour les enfants, pour qu'ils retrouvent le même schéma que la maison, papa, maman. Est-ce que les regards ont changé depuis vos débuts ? J'espère que les regards ont changé en dix ans. C'est vrai que là on représente à peine 2 à 3% de la profession en tant qu'homme dans la petite enfance. C'est trop peu. Je pense que c'est un métier qui n'est pas assez favorisé ou pas assez connu aussi peut-être autour des travailleurs sociaux. Je me considère vraiment comme un travailleur social. C'est vrai que les hommes sont plus orientés vers éduc-spé ou assistance sociale et pas forcément éducateurs de jeunes enfants. Ou même auxiliaires de périculture. Moi j'en ai jamais vu des auxiliaires de périculture hommes. Ça doit exister. Mais dans ma carrière j'en ai pas rencontré. Quel est votre rapport avec les familles aujourd'hui ? Je suis en contact avec les enfants et les familles tous les jours. Parce que je fais les accueils quasiment tous les jours des enfants et des familles bien sûr. Et ensuite avec les familles le rapport est différent. Parce que en tant que directeur on a un rapport un peu plus de proximité. Je veux dire sûrement la personne de référence pour tout ce qui est administratif. Alors que l'équipe est beaucoup plus là pour tout ce qui est accueil de l'enfant et soins etc. Avez-vous une vision pour masculiniser les métiers de la petite enfance ? Je ne sais pas si j'apporte une vision. Mais si je peux militer effectivement pour qu'il y ait plus d'hommes dans la petite enfance, je le fais avec bonheur. Il y a peut-être une incidence je pense. Parce qu'effectivement quand j'ai commencé, ça fait 5 ans que je suis ici directeur de la garderie. Le conseil d'administration était 100% féminin. Et au fur et à mesure des années, les papas ont commencé à s'investir et à s'inscrire dans ce champ-là. Et j'en suis très heureux. Donc peut-être qu'inconsciemment il y a peut-être quelque chose qui se joue par ma présence peut-être. Quel conseil donneriez-vous à un homme qui souhaite travailler dans cette branche ? Je pense qu'avant tout c'est un métier passion. Je ne pense pas qu'on fasse ce métier par hasard. En tout cas, me concernant, je n'ai jamais fait ce métier par hasard. Ça a vraiment été réfléchi et assumé. Et le conseil que je peux prendre, c'est prendre du plaisir dans son travail et militer. Bonjour, je suis Camille Lenic, responsable du pôle juridique relations sociales à ELISFA. Donc ELISFA, nous sommes le seul syndicat employeur représentatif de la branche ALISFA, la branche des acteurs du lien social et familial. Donc avant de présenter finalement le syndicat, je vais vous présenter la branche. Notre branche professionnelle regroupe à peu près, j'arrondis, 4000 structures et près de 86 000 salariés. Parmi ces structures, nous retrouvons les centres sociaux et socioculturels, les établissements d'accueil du jeune enfant, les associations de développement social local, les espaces de vie sociale et leurs fédérations. Toutes ces structures sont à but non lucratif. Toutes ces structures ont également en commun, finalement, on retrouve des employeuses et des employeurs qui sont là en tant que bénévoles par intérêt au projet de l'association et à ses valeurs. On parle de solidarité, justice et équité, dialogue social, égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, effectivement, ALISFA, nous, en tant que syndicat employeur, nous avons trois principales missions. La première est de négocier. Et à ce titre, nous négocions des avenants à la convention collective afin qu'elle réponde du mieux possible aux besoins des employeurs et que cela sécurise les projets associatifs. Nous avons comme deuxième mission l'accompagnement de nos adhérents dans la fonction employeur bénévole, qui est vraiment spécifique à la branche des acteurs du lien social et familial. Et en dernière mission, nous représentons les employeurs auprès des pouvoirs publics et des partenaires. Et ALISFA a été créée en 1971, avant nous nous appelions le Snexo. Et aujourd'hui, nous comptons près de 1800 adhérents. Quelle est l'action de votre branche pour l'égalité ? La branche professionnelle ALISFA s'est engagée depuis un certain nombre d'années sur cette question de l'égalité professionnelle. Et avant toute chose, afin de pouvoir disposer de données permettant d'alimenter les partenaires sociaux dans la négociation d'un accord collectif, la branche, grâce à un observatoire de branche, s'est dotée de plusieurs données et a réalisé des études genrées depuis 2015. Grâce à ces études, nous avons pu établir que 86% des salariés de la branche sont des femmes. Cette forte féminisation varie en fonction forcément du type de structure, puisque l'on retrouve 97% de femmes dans les EAGE, les établissements d'accueil du jeune enfant, contre 76% dans les centres sociaux et les ADSL. La branche s'engage également au travers de l'alternance, avec plus de 21% des structures contre 10% en 2018 qui ont eu recours à un contrat en alternance. Pour les partenaires sociaux, l'alternance est un levier qui permet de faire découvrir les métiers de la branche et de déconstruire les stéréotypes sociétaux qui ont pu être construits. L'alternance est promue avec une meilleure indemnisation des alternants, une reconnaissance de la fonction du tuteur, des meilleures prises en charge. Cet engagement est vraiment proactif de la part de la branche ALISFA. Donc la branche est mobilisée au travers d'autres thématiques en faveur de l'égalité professionnelle. En effet, l'égalité professionnelle ne se limite pas au fait d'avoir une mixité femmes-hommes équivalente. C'est aussi reconnaître l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle des salariés, reconnaître l'accès des femmes et des hommes aux mêmes opportunités, aux mêmes salaires, à métiers équivalents. Et nos employeurs sont concentrés au quotidien sur les actions d'égalité au travers de ces différents prismes. C'est bien sûr un de nos objectifs d'atteindre une meilleure parité dans nos métiers C'est pour ça qu'on a mis en place un accord de branche en 2017 qui va dans ce sens. Cet accord est construit autour de trois thématiques. Il vise d'abord à rappeler les principes fondamentaux du droit du travail qui doit s'appliquer. Il vise aussi à rappeler l'importance et les points de vigilance des partenaires sociaux sur la promotion de la mixité des métiers de la branche, la lutte contre les stéréotypes. Nous veillons à la communication qui est réalisée par la branche justement et à travailler la représentation de la branche au travers par exemple des établissements scolaires afin effectivement de déconstruire les stéréotypes qui pourraient s'installer. Donc ça c'est vraiment un premier pan de l'accord. Un deuxième c'est finalement aussi la mise en place de bonnes pratiques qui a été mis en place par l'accord comme la faculté pour les salariés qui le souhaitent d'avoir toujours un contact, des échanges informatifs sur la vie de l'entreprise pendant des temps de congés qui sont très particuliers, maternité, paternité, adoption, le congé parental. Ça permet de toujours garder un lien et d'avoir peut-être parfois un retour à l'entreprise qui peut être plus facile. Cet accord, enfin la troisième triptyque, c'est cet accord qui met en place des outils. Des outils un peu concrets pour venir accompagner et aider les employeurs parce que finalement, comme nous venons de le voir, l'égalité professionnelle ce n'est pas une thématique isolée, ça touche plusieurs aspects. Donc c'est important d'accompagner les employeurs au travers de ces différents aspects. Et donc là on a fait différents outils. Une première brochure pour déjà rappeler les obligations légales sur l'index égalité professionnelle parce que ça a été une grosse nouveauté quand même qui a été mise en place et donc il faut accompagner à la mise en place de nouveautés. Mais également pour sensibiliser de se dire ce n'est pas parce qu'on est plus ou moins de 50 qu'on est plus ou moins concerné. Tout le monde est concerné sur l'égalité professionnelle que ça va du moment de l'embauche à la rupture du contrat de travail. En plus de l'accord de branche qui permet de déployer les outils, un EDEC, donc c'est un Engagement, Développement de l'Emploi et des Compétences, a été mis en place. Cet EDEC prévoit la mise en place d'une campagne de communication pour rappeler que la place des hommes est également au sein des établissements d'accueil du jeune enfant. Vous avez également édité un guide de la parentalité. Je m'appelle Moïra Richards, je suis responsable emploi-formation au syndicat employeur ELISFA. Je représente le collège employeur du syndicat. On a travaillé, nous, dans le syndicat, justement, à accompagner nos structures et nos employeurs, notamment au travers du guide à destination des employeurs de la branche, qu'on appelle le guide de parentalité. Ce guide de parentalité a été édité afin d'aider les structures de la petite enfance à mettre en place des outils, des actions, mais qui permettent aussi de penser au quotidien à ses obligations légales, mais bien sûr dans une volonté de faciliter, accompagner, aider. Ce guide de la parentalité est dans un objectif de conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée. Et ça, c'est un défi majeur de l'entreprise de demain. On le sait, les jeunes qui arrivent demandent non pas forcément un meilleur salaire, mais avoir de très bonnes conditions d'équilibre entre la vie pro et la vie perso. Nous, les employeurs, ce que l'on souhaite et ce pour quoi on les accompagne, on les soutient pour qu'ils puissent apporter des réponses adaptées aux différentes demandes des collaborateurs et collaboratrices, pour que ça puisse concourir à un bon dialogue social dans l'entreprise, à l'installation d'un environnement favorable aux bonnes relations. Les constats que l'on fait, ils ont d'autant plus de valeur quand on fait partie d'une branche professionnelle, dont l'acronyme ALISFA, rappelons-le, signifie acteur du lien social et familial. Et le guide que l'on propose paritairement, ça veut dire qu'il a été travaillé et avec d'un côté les organisations syndicales salariales et avec l'organisation des employeurs. Il constitue donc, ce guide de la parentalité, une étape importante de l'avancée de notre branche dans les démarches de prise en compte de la famille dans sa globalité. Il contient, dans le cadre légal et des dispositions conventionnelles, des éléments qui sont autant de repères et de soutien pour les salariés et leurs employeurs. On va aussi plus loin en proposant des liens avec d'autres institutions, partenaires qui facilitent elles aussi la vie des salariés. Quels sont les enjeux de la masculinisation des métiers ? Eh bien, à travers la campagne de l'EDEC que nous avons mise en place en 2017, ça nous a permis de mettre en avant, à travers des témoignages, l'exercice d'hommes dans leur métier d'éducateur ou de directeur de crèche. Et de là, ça, à travers le panorama de branche que nous avons construit derrière, de récolter des informations qui permettent de faire prendre conscience et aux personnes féminines qui travaillent dans les structures, mais aussi aux hommes qui s'occupent des enfants. Ils parfois réfléchissent à une reconversion de métier, mais qui se rendent compte que oui, le métier de la petite enfance, des centres sociaux ou des activités de développement local et social sont accessibles aux hommes. La parité, c'est ce que l'on cherche. On la développe, on met des outils et on la met en avant. Cependant, il reste encore, et là je vais m'appuyer sur un mémoire, d'Androu Matiasco, dont la thématique est le genre dans la petite enfance, la place des stéréotypes dans les lieux d'accueil. Finalement, on retrouve des stéréotypes entre filles et garçons qui débutent dès les premières années de la vie. Il met en avant que le choix des jeux, le choix des couleurs, la manière dont on s'adresse à un garçon ou à une fille, impacte déjà dès les premiers instants de vie. On se retrouve aussi à faire le constat qu'il n'y a pas tant de formation spécifique à la notion de genre dans la formation du personnel de la petite enfance. Le rapport fait également la proposition d'un programme pour former les professionnels face aux stéréotypes de genre. Les constats existent depuis bien avant 2013. C'est facile pour nous de les formaliser, d'en faire le constat, mais de les faire vivre, de trouver des solutions. Les hommes ont leur place dans les structures de la petite enfance, mais c'est finalement systémique. Quand on parle de sujets qu'il faut changer de manière systémique, ce sont des projets qui s'installent sur 10 ans, parfois plus, mais ça avance. Le sujet, et ça c'est la bonne nouvelle, le sujet est pris en main par les différentes institutions publiques. Il y a une mobilisation dans un objectif commun de valorisation des métiers de la petite enfance. Il y a un plan d'action pour la montée en mixité des métiers de la petite enfance dont nous attendons le lancement. Y a-t-il des réticences de la part des parents ? Eh bien finalement, il y a des noms, parce que ça apporterait un homme, c'est l'équilibre de la femme, quelque part. Des enfants ne s'adressent pas de la même manière à l'homme, par son ton de voix, par sa posture, et inversement par une femme. Et on se retrouve avec, malheureusement c'est vrai, une image qui est bien ancrée sur la difficulté que l'on pourrait avoir à laisser un homme s'occuper de petits enfants, seul. Et ça, c'est pas tant d'en garder ce constat-là et de fermer la porte aux hommes, c'est comment est-ce que l'on pourrait améliorer les mentalités, se sortir un peu de ces étiquettes définitives et permettre aux hommes de retrouver leur place. Ce qui peut être intéressant, c'est que les mentalités changent. En plus de 50 ans, la place des hommes, on a changé complètement de dogme finalement. Le congé parental pour les hommes a doublé. Il y a un investissement, une implication qui est beaucoup plus importante. Les hommes ont envie d'être acteurs et profondément acteurs de l'éducation de leurs enfants et de la famille. Mais oui, on garde encore des stéréotypes et des étiquettes qui sont difficiles à enlever. Quelles sont vos actions à venir ? Nous mettons en place une démarche co-construite avec d'autres partenaires. À travers le forum des métiers dédié au collège qui est en train de se développer, beaucoup plus consistant que ça ne l'a pu être les années précédentes, nous allons travailler avec les jeunes directement pour apporter une image de l'économie sociale et solidaire, de l'utilité sociale et des métiers qui sont stéréotypés ou trop féminins, mais aussi stéréotypés trop masculins pour que l'on permette l'évolution des mentalités le plus tôt. Quels conseils donneriez-vous aux employeurs qui nous écoutent ? Les conseils que l'on peut donner et qu'on s'applique à nous-mêmes, c'est d'avoir le bon niveau de recul dans ses actions quotidiennes pour savoir s'organiser et se réunir, rediscuter, vérifier bien sûr que ces outils sont mis en place au quotidien, qu'ils sont tous acceptés et considérés. Il faut valoriser toutes les actions ou situations qui participent et consolider l'ambition d'améliorer, de respecter tous ces accords d'égalité entre l'homme et la femme, de communiquer autour. Je pense surtout à la place des hommes dans le secteur de la petite enfance. Communiquons ensemble régulièrement pour que cela puisse être entendu, compris et que, bien sûr, les mentalités évoluent et changent le plus rapidement possible, mais le temps doit prendre son temps. Vous venez d'écouter un podcast de l'UDES Hauts-de-France sur la question de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce programme a été réalisé par Radio Graphite, une radio associative basée à Compiègne. Pour découvrir d'autres témoignages d'employeurs engagés, rendez-vous sur la chaîne YouTube de l'UDES. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada